Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ... Messieurs les anciens combattants, Mesdames et Messieurs les élus, Messieurs les portes-drapeaux, Messieurs les représentants de la gendarmerie, Mesdames et Messieurs les représentants des pompiers, Mesdames et Messieurs les représentants d'associations, Mesdames et Messieurs, Merci à toutes et à tous d'être ici présents en cette date si symbolique. C'est un plaisir, chaque année renouvelée, de vous retrouver au 14 juillet. Célébrer le 14 juillet, c'est d'abord célébrer un moment fort de notre histoire. Célébrer le 14 juillet, c'est mettre à l'honneur notre République. Une République dont certains symboles sont de plus en plus mis à mal par des actes et par certains discours. Célébrer le 14 juillet, c'est enfin rappeler que la France a fait depuis le début de la Troisième République de cette date du 14 juillet sa fête nationale. Au-delà du contenu même de la journée du 14 juillet 1789 et au-delà de ses conséquences pour notre pays, le 14 juillet est le symbole d'une intervention majeure et nouvelle du peuple de France dans son histoire et dans sa vie. Avec la Révolution française, à partir de ce 14 juillet 1789 et de la prise de la Bastille par des Parisiens, c'est un peuple auparavant sujet qui a commencé à devenir un peuple acteur. En ce sens, le 14 juillet est sans doute une des premières de ces dates symboliques, à partir desquelles le peuple de France modifiera le cours des événements et donc le cours de notre histoire. Oui, le 14 juillet 1789, c'est bien le peuple qui est entré en scène. Et aujourd'hui, en ce 14 juillet 2024, 235 ans plus tard, il est toujours bon temps qu'on se le rappelle et que je le rappelle en tant que maire. Il est important, en ce jour de commémoration et année du 80e anniversaire de la Libération, de nous rappeler les exemples courageux de notre histoire, notamment les figures de la Résistance durant la Seconde Guerre mondiale, comme Jean Moulin, Lucie Aubrac ou encore Simone Veil. Et plus près de nous, Roger Ranoux, Di Hercule et Pierre Donois, pour lesquels un hommage sera rendu le 26 octobre prochain sur notre commune. Ces courageux patriotes ont risqué leur vie pour lutter contre l'oppression nazie et pour la libération de la France. Et bien sûr, il y a tous ces héros anonymes qui, à chaque période de notre histoire, ont montré leur courage et leur détermination, que ce soit en temps de guerre ou en temps de paix. Des hommes et des femmes ordinaires qui ont fait des choses extraordinaires pour défendre nos valeurs et nos idéaux. Mesdames, Messieurs, mes chers concitoyens, le 14 juillet, c'est donc la fête de notre République. Cette République qui est un peu comme l'air que l'on respire, quelque chose dont on ne se rend vraiment compte que lorsqu'elle se raréfie. Ce qui est, je le crains, de plus en plus le cas aujourd'hui. Je tiens à rappeler, dans les moments tourmentés que notre pays traverse, que la République et la démocratie sont des biens qui méritent vraiment qu'on se batte pour eux, sans réserve ni état d'âme, pour quelque raison que ce soit. La République n'est en effet pas seulement une forme de gouvernement, c'est une éthique, une manière de voir le monde, un mouvement, une espérance. De même, j'aimerais également insister sur la notion d'amour de notre pays. La nécessité d'aimer notre pays ne doit pas être confondue avec du nationalisme dangereux que l'on voit monter dans le monde et tout parcutulairement en Europe. Le vrai patriotisme ne va pas à l'encontre de nos valeurs républicaines. En fait, il en est l'expression la plus pure, car aimer son pays, c'est aimer les principes de liberté, d'égalité et de fraternité qui le définissent. C'est respecter et valoriser la diversité de ses citoyens. C'est être engagé envers la justice sociale, la solidarité et le bien commun. Alors oui, soyons fiers de notre pays et de ce que nous avons accompli ensemble, mais faisons-le d'une manière qui respecte nos valeurs, qui promeut l'unité et la fraternité et contribue à la construction d'une société meilleure pour tous. Ensemble, continuons à construire un pays qui incarne l'esprit de la Révolution française, un pays où règnent la liberté, l'égalité et la fraternité. Vive le Lardin Saint-Lazare, vive la République, vive la France et bonne fête nationale. Je vais maintenant remercier les personnes présentes à cette cérémonie. Je tiens tout d'abord à remercier les portes-drapeaux, les passeurs de mémoire, Monsieur le Président de la Communauté de Communes, Mesdames et Messieurs les élus, les représentants des pompiers, les représentants de la gendarmerie, la Concorde terrassonaise, les roses bleues en fourlit et toutes les représentants d'associations et bien évidemment l'ensemble des personnes présentes. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501